Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce deuxième mercredi du carême. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous parlais de la semaine dernière, de les cinq points pour devenir un saint rapidement et facilement. Le premier étant, rechercher la présence de Dieu, chercher à lui parler, chercher à connecter avec lui dans notre quotidien, lui offrir ce qu'on vit pour le rendre présent dans nos activités quotidiennes. Deuxième point pour devenir saint rapidement et facilement, l'absence de critique. C'est facile de critiquer, c'est facile de voir ce qui va bien, ce qui va mal, porter des jugements. Faire attention à nos pensées, donc la critique intérieure aussi, la critique extérieure bien sûr. Les critiques constructives, ce n'est pas de ça dont il est question. Critiquer pour construire, faire partie de ceux qui cherchent des solutions, faire partie de ceux qui cherchent à aimer mieux, à mieux comprendre, à mieux justifier, expliquer, ça oui. Mais critiquer pour critiquer, ça, c'est moins constructif. Et ça ne fait pas de nous des personnes agréables à côtoyer. Donc, chercher à construire en évitant de critiquer pour pointer ce qui ne marche pas. Éviter de pointer ce qui ne marche pas, sauf si c'est pour dire, « Attention, n'allons pas par là. » Je vous pointe aujourd'hui que critiquer, c'est une mauvaise chose, si ce n'est pas constructif. Donc, accueillir le Seigneur qui se présente dans toutes les situations et dans toutes les personnes qu'on rencontre. Le Seigneur est là et il a une leçon pour nous, un message pour nous, il a un visage à révéler. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on croise comme situation, le Seigneur est là. Le Seigneur est là, sa présence est là. Comment est-ce que je peux me centrer là-dessus? C'est lui le centre de ce qui est constructif, de ce qui est beau. C'est lui l'amour. C'est lui la vie, c'est la lumière, le bonheur, la source du bonheur, la source d'eau vive qui ne tarie pas, qui ne déçoit pas. Alors, chercher à construire, c'est éviter de critiquer aussi. Donc, le deuxième point pour devenir un saint rapidement pendant ce carême, chercher d'autres moyens. Tenir notre langue, c'est ce qu'on a à dire, c'est que pour critiquer. Faisons attention à notre langue. Je vous en parlais, comment c'est un gouvernail. Notre langue, peu importe la taille du bateau, le gouvernail est toujours tout petit. Notre langue, ce n'est pas un grand organe dans notre corps. Mais attention à notre langue. Critiquer pour détruire, c'est grave. Ce n'est pas ce qui rend notre monde plus beau. Des paroles bienveillantes, ah ça oui. Chercher à construire, ah ça oui. S'assurer de faire partie de ceux qui cherchent des solutions. De ceux qui cherchent à aimer mieux, à aimer plus. Je le sais. Vous le savez, vous aussi. Nous sommes de ce clan-là, de ceux qui cherchent à aimer, comme le Christ. Nous sommes de ses disciples, de ses apôtres eux-mêmes. Soyons en feu pour chercher à parler positivement. Que seules les pensées qui bénissent demeurent dans notre esprit, dit la prière du matin. C'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Nous sommes au mois de mars 2022. Nous sommes dans la période du carême. Et ce que nous vous proposons pour le carême 2022, comme les autres carêmes des années précédentes, c'est de faire un don tout à fait gratuitement, sans rien, rien attendre en retour, simplement pour que la parole de Dieu puisse être annoncée. Vous savez que dans notre société, le mal a tous les moyens dont il a besoin. Ça, c'est évident, on le voit, on a juste regardé la planète et le mal, il fait ses ravages. Mais il serait temps et grand temps qu'on se donne les moyens pour que le bien puisse se répandre à toutes les nations. Et pour ça, on a besoin de vous, de votre don financier pour qu'on puisse continuer d'annoncer la parole de Dieu par la télévision et Internet. Merci de tout cœur. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de donner des moyens au bien afin qu'il puisse se répandre. Et merci de tout mon cœur et au nom de toute l'équipe de la Victoire de l'amour, merci du don spécial que vous ferez en ce carême 2022 parce qu'ensemble, tout est possible. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint tout de suite Donald Thompson pour son homénie. Bon matin, déjà dans la deuxième semaine du carême. Écoutez l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les douze disciples. Et en chemin, il leur dit, Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean. Elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes deux fils que voici siège l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les dix autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les deux frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez. » « Les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui va être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Alors, que dire sur cet évangile d'aujourd'hui? C'est intéressant. Quand on voit la mère de famille, les fils de Zébédé, on sait qu'une mère de famille a toujours des rêves exceptionnels pour ses enfants, dans ce cas-ci, pour ses garçons. Quand on aime quelqu'un, on le voit grand, bien sûr. C'est sûr que dans la vie, donc, Mme Zébédé, je pourrais dire, demande à Jésus de donner une bonne fiole à ces deux gars. C'est ce qu'on voit dans l'évangile. Alors, on voit que les ambitions de prestige font partie des bonnes tentations de notre humanité. Et les jeux de pouvoirs, souvent, on le sait très bien, embrouillent les relations humaines un peu partout, y compris aussi dans l'Église, soyons francs. Alors, souvent, les gens ont un peu de plaisir à se faire interpeller par des grands titres, etc. On sait tout ça. Bon. Vous savez, il y a du positif dans l'ambition humaine, bien sûr. C'est vrai. Prenons un athlète, par exemple. Il ne sera jamais bon et sûrement pas champion s'il ne rêve pas d'avoir la médaille d'or, hein, ou rien de moins, comme on dit. Dans notre langage populaire, on dit que quelqu'un qui a de l'ambition et qui sait où il va, on dit souvent, dans notre langage populaire, il a de la drive, hein, l'expression populaire qu'on emploie, hein. Comme nous avons besoin, bien sûr, d'hommes et de femmes, de qualité en politique, qui ont l'ambition de transformer le monde, qui rêvent grand. Bien sûr, on a besoin de gens qui ont de l'ambition. Mais là où les choses se gâtent, comme le signale Jésus, c'est quand les grands profitent de leur pouvoir pour écraser les autres. Ici, il faut sans doute faire une gentille distinction entre autorité et pouvoir. L'autorité, c'est quoi, l'autorité? C'est la qualité d'un chef, d'une personne qui en impose par ses qualités, son intelligence, son expérience, sa sagesse, son dévouement. Ça, c'est une personne d'autorité. Le pouvoir, ça, c'est la puissance d'en imposer soit par la force, soit par la persuasion, pardon, la menace, la supériorité socialement reconnue, la richesse, etc. Ça, c'est le pouvoir. Certaines personnes, on pourrait dire, ont beaucoup de pouvoir et pas d'autorité. On les respecte parce qu'elles font peur. D'autres n'ont pas vraiment de pouvoir, sont sans défense, mais ont beaucoup d'autorité, d'influence. Voyez, le vrai leadership est de ce côté-là. Alors, Jésus invite les disciples, c'est l'invitation qu'on reçoit aujourd'hui, à se ranger du côté de son autorité. Jésus en impose par sa force intérieure, par sa patience, par la douceur d'un serviteur humble, discret, qui finit par attirer et séduire en raison de son dévouement, de sa capacité de prendre la dernière place pour aider les autres à vivre. Voyez, ici, on a un beau modèle. Alors, c'est le vrai problème, souvent, des gens de pouvoir, c'est de vouloir tout garder pour eux, centrer l'intention sur leur personnage ou leur personne, leur prestige. Jésus n'est pas un être de pouvoir, mais de service. Il ne cherche pas à écraser, mais à aider. Il n'est pas centré sur lui-même. Or, je sais que nous avons, chacun et chacune à notre tour, des attitudes de pouvoir et de domination. Nous pouvons, ce matin, nous examiner, bien calmement sur nos sautes d'humeur, nos crises de grandeur, et demander la douceur des humbles et des serviteurs. Jésus, pasteur, Jésus humble, ce humble roi des cœurs, demandons-lui qu'il guide nos cœurs dans la simplicité et le bonheur de rendre les autres heureux. Alors, je vous laisse sur une belle pensée d'un sage que j'ai eue comme directeur spirituel à l'époque, qui m'avait dit, « Pour rencontrer Dieu que tu cherches, vis ta vie au jour de jour et du meilleur de ton cœur. » Qu'elle te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je demande à l'Esprit-Saint de vous visiter, de vous inspirer pour que seules les pensées qui bénissent demeurent en votre esprit et que tout au long de ce jour, vous puissiez porter Dieu en vous. Peut-être que l'Esprit-Saint va vous révéler les petites critiques qui habitent encore en nous. Des fois, l'Esprit-Saint, il nous les montre pour qu'on s'en débarrasse. Et je demande à l'Esprit-Saint de venir vous débarrasser de ces pensées qui critiquent et de vous remplir de ces pensées qui bénissent les autres. C'est ce qui fait tellement une différence dans nos propres cœurs, pour notre propre bonheur, mais aussi pour le bonheur de ceux qui nous entourent. Devenons des bénédictions pour tous ceux qu'on rencontre. Devenons des visages de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée. À Fès-Saint, mais finalement, elle n'est pas pantoute. Ils vont le voir que je ne suis pas pantoute, mais pas pantoute. Mais c'est ça. Est-ce que c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu? Je t'aime tout court, fallement, tendrement, fort de tout mon vivant, collé contre tes lèvres. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. L'amour n'est qu'un seul mot, lorsqu'il est pur et simple. Tous ces mots, ce ne sont que des mots. Je n'ai pas besoin d'eux pour te dire que je t'aime.